Vous entendez les quelques noms des 86 vifs tués au Struthof pour constituer la collection de squelettes du Dr Hirth. Leurs corps ont été conservés et étudiés à l'Institut d'anatomie de la Reich Universität Strasbourg en Alsace annexée. Ce sombre épisode de l'histoire illustre les nombreuses expériences médicales menées par les nazis sur les déportés des camps. Raphaël Toledano en a fait sa thèse et co-réalise aujourd'hui un documentaire sur ce sujet. « Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Institut d'anatomie devant lequel je me trouve était dirigé par Auguste Hirth. C'était un anatomiste très engagé dans le mouvement nazi et dans l'idéologie nazie. Tellement engagé qu'il va fomenter un projet terrifiant en 1942. Il va constituer une collection de squelettes juifs. Très vite les choses se sont mises en marche et un anthropologiste berlinois a été envoyé à Auschwitz en 1943 pour sélectionner des juifs sur des critères ratios. Et ces juifs ont été ensuite déportés au Struthof où une chambre à gaz avait été aménagée juste pour eux. Et en août 1943, les 86 juifs ont été gazés au Struthof. Ensuite, leur corps a été rapporté jusqu'ici en anatomie. À la fin d'une guerre, lorsque les alliés se sont approchés de Strasbourg, il a senti que le vent a tourné. Et donc il a demandé à ses collaborateurs de découper les corps en morceaux et surtout de supprimer les numéros tatoués sur les bras puisque venant d'Auschwitz, tous les corps étaient tatoués avec un numéro reçu à Auschwitz. On a retrouvé à la Libération 16 corps entiers et près de 200 morceaux de cadavres. Ce n'est qu'en 2003 que les 86 noms ont été dévoilés par l'historien Joachim Lang. Histoire encore trop méconnue, Emmanuel Haïd a commencé à s'y intéresser en 1996. Moi je suis de la région, je suis alsacien, je suis né ici et je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Et c'est ça qui m'avait choqué en fait. C'est qu'il y avait une chape de plomb sur cette histoire. Et c'est par hasard, complètement par hasard, en regardant un film, en regardant un film de Pasolini où je découvre une histoire qui me paraissait fantasque. Et donc c'est un peu en passant par le biais du camp du Struttoff, effectivement, que j'ai commencé à trouver les premiers documents et à mener cette enquête. Et je pense qu'il est important pour notre histoire, pour notre identité, qu'on sache ce qui s'est passé ici. Aujourd'hui, il n'y a guère que la plaque commémorative pour rappeler cette histoire dramatique. Le nom des 86 sortira en décembre 2014. Et grâce aux nombreuses archives, ce documentaire participera également à la nécessité du devoir de mémoire.